Ça s'appelle la révolution patriotique, la révolution du patriotisme. Cela va permettre à nos entreprises de bénéficier d'abord de la commande publique, à nos entreprises d'être protégées, aux Français d'être prioritaires dans l'accès au logement, en effet, aux aides sociales et dans le domaine de la santé. Notre projet est un tout et les 144 engagements qui sont ceux de Marine se tiennent les uns et les autres. Nous allons faire aussi d'ailleurs une révolution de la proximité avec plus de démocratie, elle l'a dit, avec un référendum d'initiative populaire, avec la proportionnelle aux élections législatives. Et une révolution de la liberté, enfin, pour nous démettre du carcan européen et du carcan de l'OTAN. Justement, quand on lit ce programme, ces 144 engagements, on se dit qu'il n'y a pas vraiment de nouveauté. On a plutôt l'impression de retrouver le programme de 2012 qui a été lissé, édulcoré. Non, mais vous savez, Marine vient ici librement présenter ses convictions. Elle les a beaucoup travaillées. Il y a des choses originales. Je vous prends par exemple l'idée de cette prime d'à peu près 1000 euros par an qui va permettre au plus bas salaire, jusqu'à 1500 euros par mois, d'être augmentée immédiatement à l'aide d'une taxe de 3% qui s'appliquera aux produits qui rentrent sur notre territoire. Je crois qu'au contraire, elle a perfectionné ses engagements, ses propositions. Ses engagements sont crédibles. Ils sont raisonnables. Ils sont équilibrés. Ce qui n'est pas le cas des projets de nos adversaires. David Rachin, depuis hier, on vous a beaucoup, vous, le Front National, interrogé sur le chiffrage de ce projet, le chiffrage économique. Depuis hier soir, vous donnez le chiffre à peu près de 60 milliards d'euros. Donc vous assumez clairement d'augmenter la dette dès la première année. Non, on assume aussi de faire des économies de l'autre côté. Notre chiffrage est d'ailleurs disponible pour ceux qui souhaitent le voir sur notre site Internet. Oui, mais il n'est pas très clair. Si, si, il est extrêmement clair et je vous invite à le regarder en détail. Vous le verrez, il est clair. Il y a évidemment un certain nombre de dépenses. Mais il y a aussi beaucoup de recettes. Par exemple, la suppression de l'aide médicale d'État, qui est une aide accordée à ceux qui n'ont pas le droit d'être en France et que pourtant les Français prennent en charge aujourd'hui. Et beaucoup d'autres économies sur la fraude sociale, sur la fraude fiscale. Je crois qu'au contraire, encore une fois, c'est un projet très équilibré. Quand je vois M. Fillon qui souhaite supprimer 500 000 fonctionnaires, qui souhaitent quasiment supprimer la sécurité sociale, je me dis que ça n'est pas raisonnable quand je vois le projet de M. Hamon qui est de faire un revenu universel qui va coûter 400 milliards. Ça n'est pas raisonnable. Le projet de Marine, lui, est raisonnable. Très bien. Merci beaucoup. Merci.